Stéphane, bonjour. Bonjour. Stéphane, vous avez des questions sur l'épidémie de coronavirus. Nous vous écoutons. Oui. La mort du docteur lancé à l'aise pour le coronavirus à Wuhan a provoqué une vague de colore en Chine. Alors ma première question, j'ai deux questions. Ma première question, pourquoi avait-il été arrêté par l'autorité quand il a voulu refler l'existence de l'épidémie ? On va le demander à Stéphane Lagarde qui est en ligne de Pékin. Bonjour Stéphane. Bonjour. Li Wenyang avait 34 ans lorsqu'il est décédé il y a une semaine après avoir lui-même contracté la maladie. Il a fait partie des premiers médecins à alerter sur la propagation de ce nouveau virus. Et il avait été réprimandé par la police pour cela. Pourquoi ? Alors d'abord c'est une très bonne question. Pas simplement parce que vous avez le même prénom que moi Stéphane. Mais c'est vrai que ça a provoqué cette arrestation. Une énorme colère ici. Tout simplement parce qu'elle a été justifiée bizarrement cette arrestation. Les autorités ont donné des arguments ridicules. En tout cas c'est ce qu'ont trouvé les réseaux sociaux ici. Le docteur Li n'est pas vraiment un lanceur d'alerte en fait. Il a simplement prévenu ses camarades de médecine, ses camarades médecins sur un groupe WeChat. WeChat, vous savez Stéphane, c'est un réseau ici, une application qui permet de communiquer. Comme on a WhatsApp par exemple en Occident. Donc ça s'appelle WeChat. Donc sur cette messagerie, il avait un groupe de copains de la fac de médecine. Il leur a écrit le 30 décembre dernier pour leur dire attention, attention dans mon hôpital, j'ai des malades, j'ai sept malades. Ils ont tous les mêmes symptômes, ces malades. Des symptômes qui ressemblent au SRAS. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le SRAS. Le SRAS c'est aussi une maladie, une pneumonie, un problème respiratoire, une maladie respiratoire qui avait fait des centaines de morts ici en Chine en 2003. Ils ont du mal à respirer, mes patients, ils ont de la fièvre. Ils ont attrapé un virus, disait le docteur Li Wang Yong, sur un marché aux animaux de la ville de Wuhan. Voilà ce qu'il écrivait donc le 30 décembre dernier. Et à cause de cela, simplement à cause de cela, il a été attrapé, arrêté par la police. Il a dû aller au poste où il a dû signer un papier, une autocritique en disant qu'il promettait de ne pas reparler publiquement de cette épidémie pour pouvoir sortir de ce poste de police. On l'accusait en fait, Stéphane, de propager des rumeurs. C'est ça. En gros, les autorités disaient qu'il ment. Et puis après, ils ont dû se justifier parce qu'il y a eu évidemment tous ces cas. Il y a eu une explosion de l'épidémie et ils ont dû se justifier, les autorités. Ils ont dit effectivement que non, on ne l'a pas arrêté vraiment. Il avait juste fait une erreur. Il ne s'agissait pas du SRAS, mais d'un nouveau coronavirus. Donc évidemment, tout le monde était en colère. Pourquoi ? Parce qu'en attendant, en tentant de cacher sous le manteau cette épidémie, je ne sais pas si j'ai le temps de l'expliquer pourquoi. Et puis ce que j'ai le temps de dire, simplement, c'est parce qu'il y avait des rendez-vous, il y avait les vacances du nouvel an lunaire, il y avait des réunions qui étaient prévenues dans la ville. Et puis aussi, il y a aussi ici en Chine, parfois, une tendance chez les cadres à cacher les problèmes. On ne veut pas que ça remonte en haut. Donc ils ont attendu. Et à cause de cette attente, à cause de cela, l'épidémie est partie partout. La réponse à la maladie a pris beaucoup de retard. Et du coup, Stéphane, ce décès, il a été commenté des centaines de millions de fois sur les réseaux sociaux chinois. Il y a eu une pétition de chercheurs pour la liberté de parole. Et Li Wenliang, il est devenu un véritable symbole de la lutte pour la liberté d'expression en Chine. Son visage avec ce masque de chirurgien dessiné partout maintenant, ce masque qui représente un paillon. La Cour de justice, la Cour suprême de justice, a dû le réhabiliter en disant tout simplement ce qu'il avait dit à l'époque. Si seulement ça avait été écouté par les autres Chinois, si seulement les Wuhanais avaient pu se protéger, savoir qu'il y avait des contaminations et donc se protéger dès cette époque, il y aurait eu beaucoup. Enfin, finalement, ils n'étaient pas partis en vacances aussi parce qu'ils sont partis. Cinq millions de Wuhanais sont partis dans les autres provinces, sont partis à l'étranger. Donc le virus a été propagé simplement parce qu'il avait été baïonné. Effectivement, il est devenu un héros aujourd'hui en Chine. Et quand on appelle des médecins ici, quand on voit n'importe qui, les blouses blanches, mais aussi les Chinois, il y a toujours presque une larme à l'œil parce que les gens vraiment défendent ce médecin qui finalement, et comme d'autres, il y avait sept autres médecins qui ont été également arrêtés à l'époque, eh bien on lançait l'alerte dès le début sur ce qui est devenu une épidémie ravageuse puisqu'aujourd'hui, on a le plus grand nombre de morts. Ça a été buté par dix, les contaminations dans la province du Roubaix. Selon les derniers décomptes, avec un changement de décompte également, on est à 60 000 cas, 1 350 morts. Rapidement, Stéphane Lagarde, Stéphane, notre auditeur quinois, voulait savoir si l'enquête ouverte par les autorités chinoises était à même de calmer la polémique. Alors, ce n'est pas sûr parce qu'effectivement, il y a une grosse colère. L'enquête, elle est menée par des agences de corruption qui ont été envoyées de Pékin et puis elle est suivie par des sanctions, ça c'est important. Aujourd'hui, la tête de la province du Roubaix, donc le secrétaire du parti communiste du Roubaix, a été changé. Il a été remplacé par un proche du président chinois, en tout cas un protégé qui vient de Shanghai et qui est un ancien juge, quelqu'un qui a fait beaucoup de sa carrière dans la sécurité publique et donc qui vient remettre de l'ordre et qui vient aussi essayer de calmer tout ça. Ce n'est pas sûr que ça suffise. Il y a des sanctions également à des instances inférieures. Il y a cinq fonctionnaires, par exemple, on apprenait hier soir, qui ont été sanctionnés là aussi dans le Roubaix pour avoir manqué de discipline pendant l'épidémie. Alors, c'est toujours des termes un peu flous, mais enfin, ils sont sanctionnés. Et puis, d'autres régions administratives, d'autres provinces sont concernées puisqu'on apprend que le directeur du bureau de liaison pour les affaires de Macao et Hong Kong a également été limogé. Donc, vous voyez, c'était une crise sanitaire, c'est devenu une crise politique.